Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu pour la deuxième année du collège. Toujours avec la tectonique des plaques, on va parler aujourd'hui de l'expansion océanique. Notre activité 1 nous demande de faire la description de la topographie des fonds de l'océan Atlantique. Pour cela, on va observer cette image satellitaire qui montre le fond de l'océan Atlantique. Effectivement, le fond de l'océan Atlantique est caractérisé par des reliefs bien particuliers, comme vous le constatez, au milieu, on observe l'existence d'une chaîne de montagnes constituant ce qu'on appelle la dorsale médio-océanique. Pour bien découvrir cette topographie des fonds de l'océan Atlantique, on va étudier cette coupe qui montre cette topographie. Effectivement, comme je l'ai déjà dit, elle est caractérisée par des reliefs particuliers de part et d'autre bien sûr de la dorsale, c'est-à-dire du côté de l'Afrique et du côté de l'Amérique. Ici, on voit très bien ces reliefs, le plateau continental, le thalys continental, la plaine abyssale, de même du côté de l'Afrique. Et au milieu, on retrouve bien sûr la dorsale médio-océanique. Effectivement, l'exploitation des fonds océaniques, surtout l'expédition qui a été menée en 1968 par le navire océanographique Gloman Challenger, a révélé une structure particulière des reliefs sous-marines. Effectivement, le plateau continental, le thalys continental, la plaine abyssale et enfin au milieu, la dorsale médio-océanique. Au milieu de laquelle on retrouve, comme vous le constatez, un effondrement appelé le rift par lequel sort bien sûr une activité volcanique très intense, sort une lave qui va refroidir et va donner bien sûr une roche volcanique qu'on va appeler le basalte. Effectivement, au sommet de la dorsale médio-océanique, comme je l'ai déjà dit, on retrouve cette vallée d'effondrement appelée rift, qui est le siège d'un volcanisme très intense, limité à une zone très étroite qui ne dépasse pas les 30 km de largeur. Et comme je l'ai déjà dit, bien sûr, cette lave va donner bien sûr une roche, va subir un refroidissement et donner une roche appelée le basalte. Notre activité 2, décrire la variation de l'âge du basalte du plancher océanique. Pour cela, on va étudier ce document-là. Bien sûr, comme vous le constatez, le plancher de fonds océanique est constitué de basalte, nous l'avons déjà dit, et bien sûr, il sera surmonté par des roches sédimentaires. Effectivement, comme vous le constatez, numéro 1, bien sûr, c'est du basalte qui a un âge d'environ 25 millions d'années. Remarquez que le basalte, au niveau 2 et au niveau 5, ils ont le même âge, c'est-à-dire environ, bien sûr, 65 millions d'années. 3 et 6, eux aussi, ils ont le même âge. Donc, ceci nous permet de dire que l'âge du basalte augmente de part et d'autre, bien sûr, en s'éloignant de la dorsale médio-océanique, et ceci de part et d'autre de la dorsale médio-océanique. Sur cette carte, on observe que l'âge de la croûte océanique augmente à mesure que l'on s'éloigne de l'axe de la dorsale, et ce, comme je l'ai déjà dit, des deux côtés de cette dorsale. Des forages qui ont été effectués, comme vous le constatez, bien sûr, du côté, bien sûr, de l'Amérique, nous avons à ce niveau-là la dorsale médio-océanique. Ces forages-là montrent bien que le forage G, par exemple, comme vous le constatez, il les montre des roches sédimentaires les plus anciennes, par rapport, bien sûr, si on le compare par rapport au forage B. Effectivement, comme je l'ai déjà dit, le plancher du fond océanique est constitué de basalte surmontée des roches sédimentaires, et les forages montrent qu'en s'éloignant de la dorsale, on trouve les sédiments les plus anciens. Bien sûr, ceci montre bien sûr que le basalte devient de plus en plus ancien en s'éloignant de la dorsale médio-océanique, comme je l'ai déjà dit, de part et d'autre de la dorsale, comme si la dorsale représentait un axe de symétrie. Activité 3, décrire le modèle de l'expansion océanique de Harry S. Effectivement, ce document montre bien sûr qu'au niveau du rift, bien sûr, la lave va subir un refroidissement et donner du basalte, bien sûr. Au cours du temps, on voit très bien que la croûte océanique va augmenter, va s'élargir, bien sûr, on parle dans ce cas-là de l'expansion océanique. C'est comme si au niveau du rift, au niveau de la dorsale, il y a production de la croûte océanique, production du basalte, si on veut dire. Effectivement, cette petite animation montre ce qu'on a déjà dit. Donc, au niveau du rift de la dorsale, montée de la lave, bien sûr, va subir le refroidissement, puis va donner un basalte, bien sûr. Et comme vous le constatez, en s'éloignant de la dorsale, le basalte devient de plus en plus ancien. Effectivement, voilà. Il y a expansion, bien sûr, et l'expansion de l'océan Atlantique. Comme nous l'avons déjà dit, les explorations sous-marines ont démontré que la dorsale est formée de volcans en éruption. Le refroidissement de la lave est si brutal qu'il forme des laves en coussins, bien sûr, donnant le basalte, roche appelée basalte. Le plancher basaltique ainsi forme, se déplace de façon symétrique de part et d'autre de la dorsale à la manière d'un tapis rôlant. Un exemple d'un jeune océan en formation, c'est la mer Rouge. Comme vous allez le constater, effectivement, au niveau de la mer Rouge, il y a naissance, bien sûr, d'un océan. Voilà. La coupe, montrant la topographie, bien sûr, montre très bien, bien sûr, à ce niveau-là, nous avons la dorsale. Prochainement, bien sûr, dans le futur, elle représentera la dorsale médio-océanique. De part et d'autre, on voit très bien que le basalte est de plus en plus ancien. Merci.